Shalom, shalom, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine du Seigneur qui est une émission conçue pour toi, conçue pour moi, où nous montons ensemble pour encore écouter la parole de Dieu, où nous montons ensemble pour vivre une nouvelle dimension, pour vivre une nouvelle réalité et pour nous accrocher de la présence de Dieu. La quatorzaine c'est tous les quatorze jours où nous montons ensemble, nous montons ensemble dans cette présence-là. Mais pour monter encore ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai un beau thème pour toi, Dieu m'a mis à cœur de te partager un thème aussi merveilleux, un thème aussi palpitant, un thème certainement que tu retrouveras à travers ce message qui sera délivré ce matin. Et j'aimerais te dire encore, avant de monter, que nous sommes disponibles sur notre page Facebook Bien-Aimé One TV, non, page Facebook Bricade et Lessonne, et sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes aussi présents sur notre page Instagram Bricade et Lessonne, la page Facebook Bricade et Lessonne et la chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Alors je t'invite de te connecter, je t'invite d'aller visiter notre chaîne YouTube, je t'invite de t'abonner car dans cette chaîne, Dieu seul sait ce que nous mettons là pour te permettre de t'épanouir, pour te permettre d'être et de rester dans la présence de Dieu, Jésus-Christ les fidèles. Chalons encore à toi mon frère. Ce matin, nous allons monter ensemble dans notre quatorzaine et nous avons pour thème « Le regard du Christ sur moi ». Le thème de ce matin, c'est « Le regard du Christ sur moi ». Le regard du Christ. Mais c'est quoi un regard mon frère ? C'est quoi un regard ma soeur ? Un regard vient du verbe « regarder ». Regarder, c'est une expression des yeux sur la personne. Cette expression, c'est l'expression de mon âme. Dans la pensée de Dieu, c'est la fenêtre de l'âme. Par le regard, l'âme est tantôt exhortée, l'âme est tantôt sanctifiée et quelquefois même séduite. Le regard bien-aimé revêt la sympathie et l'antipathie de l'âme. Voilà pourquoi telle personne va vous attirer du coup et d'un coup, ou telle autre personne va vous repousser. Parce que dans les échanges, dans l'échange des deux regards bien-aimés, ce sont les deux âmes qui s'affrontent. Nous parlons du regard du Christ. Le regard du Christ en moi. qui n'est autre que le regard de Dieu dans ma vie. Qui n'est autre que le regard de Dieu dans l'homme. Qui n'est autre que le regard de Dieu en moi, mais qui est différent du regard de l'homme. Le regard de Dieu, mon frère et ma sœur, n'est jamais égal, ne sera jamais pareil au regard de l'homme. Alors, ça veut dire que son regard est si profond. Ça veut dire que son regard symbolise une certaine confiance. Ça veut dire que le regard de Dieu symbolise une certaine assurance. Quelle nous dit la Bible ce matin ? Nous allons prendre nos livres. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 19. Nous prendrons le verset 1 jusqu'au verset 10. Luc, au chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Je vais vous les lire dans le nom précieux et affectueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous dit la Bible ? La Bible nous dit que Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zacharie. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule. Car il était petit. Alors, la Bible nous dit, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il léva les yeux et l'interpella. « Zacharie, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zacharie se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, « Voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zacharie se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait trop d'argent, à quelqu'un je lui rends quatre fois plus. » Jésus lui dit, « Alors, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Hallelujah. Bien-aimé, le fils de l'homme est venu chercher, le fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Bien-aimé, dans ce texte, dans cette parole, bien-aimé, Dieu nous interpelle. Dans ce livre de Luc, bien-aimé, la Bible nous parle de Zachée. La Bible nous parle de Zachée. Mais qui est Zachée, mon frère, ma soeur ? Zachée, dont en Hebreu le nom se défiait Zéchée, dont en Hebreu le nom se défiait Mémoire. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Zachée, un collecteur d'impôts de par sa fonction. Il était le chef du collecteur d'impôts. Et dans la tradition juive, les collecteurs d'impôts, mon frère, ma soeur, sont des gens de mauvaise réputation. Ce sont des gens de mauvaise réputation. Ce sont des gens qui sont détestés par les concitoyens. Simplement parce que les populations les considèrent comme des voleurs. Les considèrent comme des arnaqueurs, comme des scroqueurs. Parce qu'ils sont chargés par l'étape de collecter à l'impôt. Quelquefois, ils prennent et rabassent des choses des gens quand les gens n'arrivent pas à payer l'impôt. Ils peuvent vider la maison, comme ça se passe ici, quand tu dois au fisc, quand tu dois à l'impôt, quand l'impôt débarque chez toi, quelquefois, ils prennent tes biens. Bien-aimés, c'était pareil en cette époque-là. Et les collecteurs d'impôts n'étaient pas bien vus au milieu des gens. Au milieu des populations, c'était des gens qui leur arnaquaient, qui leur prenaient leurs biens, qui leur prenaient leurs argent. Mais bien-aimés, ils travaillaient pour l'État, c'était sa fonction. Mais la Bible nous dit aussi que Zachée était un homme riche. Zachée était un homme riche. Ça veut dire que sa richesse, est-ce que sa richesse se dépendait de son salaire ou sa richesse parce qu'il escroquait les gens là ? Ce qui est sûr, c'est qu'il était détesté, non seulement par sa fonction, mais aussi par sa richesse. Il était un homme riche. Et personne, aujourd'hui, ne nous dira d'où venait sa richesse. Est-ce que sa richesse venait de son salaire ? Ou sa richesse devenait du surplus qu'il prenait auprès des concitoyens ? Mais ce qui est sûr, c'est que notre Zachée était détesté par les citoyens, les concitoyens de Jéricho. Bien-aimés, la Bible nous dit que ce dernier Zachée, conscient de son problème, conscient qu'il était détesté, conscient qu'il était malhonnête, conscient qu'il avait peut-être quelque chose de se reprocher, de quelque chose à faire, conscient qu'il avait quelque chose plus peut-être de bloquer, mon frère, ma sœur. Conscient de ses manquements. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'il va entreprendre une démarche très surprenante. La démarche qu'il va entreprendre, c'est celle de voir Jésus. Parce que dans cette ville, la Bible nous dit que le peuple, la population s'affluait parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait Jésus-Christ qui était rentré dans la ville. Ils avaient entendu parler de Jésus et il y avait du monde qui venait. Il y avait du monde qui venait. Et lui aussi, il s'est dit, je dois aller voir cet homme-là. Peut-être qu'il sait, je dois aller voir cet homme-là. Peut-être qu'il pourra apporter quelque chose. Qu'il pourra m'apporter des réponses. Qu'il pourra apporter quelque chose de nouveau dans ma vie. Certainement, dans sa vie, il m'a dit quelque chose, mon frère, ma sœur. Alors, il va se dire, je vais voir Jésus certainement. Mais, qu'est-ce qu'il pouvait attendre de Jésus ? Qu'est-ce que Zachée pouvait attendre de Jésus ? Lui, un homme riche, on va dire peut-être même le plus riche de la ville. Peut-être qu'il avait un problème. Certainement, il avait un problème. Un problème, un sérieux problème. Et il s'est dit qu'il n'y a que seul Jésus qui pouvait lui venir en aide. Il n'y a que seul Jésus, peut-être, qui pouvait résoudre ce problème-là. Mais, la Bible nous dit, en même temps, que notre Zachée, à nous, notre frère Zachée, il avait encore un double problème. Il avait un autre problème. Non seulement qu'il était détesté par la population, donc, à cause de sa richesse ou à cause de sa malautéité, mon frère, ma sœur. Mais, Jésus est rentré dans la ville. Mais, il voulait voir Jésus. Il s'est dit, je vais voir Jésus. Mais, la Bible nous dit qu'il avait encore un problème plus grave. Simplement, Zachée était de petite taille. De par sa taille, mon frère, ma sœur, il ne pouvait même pas poursuivre Jésus tellement qu'il y avait la foule. De par sa taille, mon frère, ma sœur, il ne pouvait même pas avancer tellement qu'il y avait du monde. Et, parmi ce monde-là, il y avait des gaillards, il y avait des géants, il y avait des grandes personnes, des géants, des gens en hauteur Il s'est dit, comment, comment attirer le regard de Jésus sur moi ? Il s'est posé des questions, comment dois-je faire pour attirer le regard de Jésus sur moi ? Comment dois-je faire pour que Jésus puisse me fixer ? Mais, il y a certains moments dans ta vie aussi, tu rencontres certains problèmes. C'est-à-dire, dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu as des situations parfois qui te dépassent et tu as envie que le Seigneur te voie. Tu as envie d'attirer le regard du Seigneur et tu te poses des questions, comment faire ? Comment faire pour que le Seigneur me voie ? Ça fait des années que je vis telle situation, ça fait des mois que je suis dans tel dilemme, ça fait des années que je suis dans telle réalité, mais je veux que le Seigneur me voie. Je veux un regard à condition, je veux un regard miséricordieux, mais est-ce que le Seigneur ne me voit pas ? Comment faire pour attirer ce regard ? Comment faire pour attirer le regard de notre Seigneur Jésus ? Mais, la Bible nous dit que Zaché était le petit âge. Et comme il y avait une foule énorme, il n'avait aucune chance, aucune chance que le Maître ait un regard sur lui. Il n'avait aucune chance que le Maître jette un regard sur lui. Nous parlons du regard de Dieu, du regard de Jésus sur nos vies, tel est le thème de notre message. Le regard du Christ sur moi, le regard du Christ sur ma vie. Mais le pauvre Zaché, mon frère, ma soeur, il était tellement petit détail qu'il s'est dit comment je veux faire ? Est-ce qu'il va avoir un regard sur moi ? D'après toutes ces fous-là, tous ces gens-là qui s'affluent derrière lui, qui sont derrière lui, il était peut-être à une centaine de mètres, peut-être 200, 300, 400 mètres, mais il était loin de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais dire ce matin à une personne, certainement comme Zaché, que tu as une situation, tu as un problème qui te chaffrine, que les gens t'ont rejeté, que les géants se sont levés dans ta vie et cherchent ta perte, qu'il y a des vents qui se sont levés dans ta vie, qu'il y a des vents qui se sont levés dans ta maison, les vents se sont levés dans ton travail, que tes amis t'ont abandonné ou que tu es détesté pour ce que tu es, que tu es détesté pour ce que tu as, certainement, ou peut-être encore, excusez-moi, ou peut-être encore que tu as fait du tort aux gens, ou peut-être encore que tu as eu à se croquer des gens, tu as peut-être eu à se croquer ton entourage, tu as peut-être eu à trahir quelqu'un, une relation, mon frère, ma soeur, ou peut-être, aujourd'hui, tu ne sais pas où mettre la tête. J'aimerais te rassurer ce matin, il est encore possible d'attirer le regard de Dieu sur toi, il est encore possible d'attirer le regard du Seigneur sur ta vie, mon frère, ma soeur, peu importe ta réalité, peu importe ton état, peu importe ce que tu as fait du mal, peu importe ce que les gens te reprochent, peu importe ce que tu vis, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard, mon frère, il n'est pas trop tard, ma soeur, tu peux encore attirer ce regard, tu peux encore établir le Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur, Christ peut encore avoir un regard sur toi, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Mais, la Bible nous dit conscient de son état, conscient de son état, la Bible nous dit, ZHCR, il s'est dit, il faut que je le voie, il faut qu'il me voie, il faut qu'il ait son regard sur moi, sur ma personne. Alors, la Bible nous dit que ZHCR, ZHCR est monté sur un sycomore, ZHCR s'est dit, je vais monter sur ce sycomore, le sycomore qui est un âme, mais qu'est-ce qu'un sycomore ? Or, un sycomore, mon frère, ma soeur, c'est quoi ? Un sycomore, mon frère, ma soeur, c'est un âme, c'est un âme qui est connu sous le nom du figuier d'Egypte. Cet âme a une particularité, c'est qu'il est appelé l'arbre de la réhabilitation. Il est appelé l'arbre de la réhabilitation parce qu'il se développe, il développe des nouvelles branches toutefois quand on le coupe. C'est une branche, c'est un arbre qui, quand on le coupe, il fait pousser encore une branche. Quand il est coupé, une branche pousse encore. En fait, il se réhabite au fur et à mesure. Voilà pourquoi on l'appelle l'arbre de la réhabilitation. C'est ça, sa particularité. C'est qu'il se réhabite, il pousse au fur et à mesure. C'est-à-dire, il fait pousser les branches au fur et à mesure qu'il est coupé. C'est-à-dire, jusqu'au bas, juste sur le tronc, jusqu'en haut, il fait que pousser les branches. Toutefois qu'une branche est coupée, il repousse encore. Toutefois qu'une branche est coupée, il repousse encore. Bien aimé. Donc, nous pouvons dire que le sycomore, c'est un arbre repérateur. Le sycomore, c'est un arbre restaurateur. Bien aimé. Et si le sycomore est un arbre restaurateur, si le sycomore, c'est un arbre réparateur, il est donc, on peut donc dire que le sycomore est donc l'image du Christ. Car seul Christ détient les attributs de la réhabilitation. Car seul Christ détient les attributs de la restauration. Car seul Christ peut te restaurer, peut te réhabiliter, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que le sycomore que nous parlons d'ici, sur lequel s'agissait monté, est un peu l'image du Christ. Et l'image de notre Seigneur Jésus Christ. Alors mon frère, la Bible nous dit que Zachée va entreprendre. Il va dire je vais monter. Il va monter sur le sycomore. Or monter, mon frère, ma soeur, c'est prendre de la hauteur. Monter, mon frère, ma soeur, c'est s'élérer, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas avoir le regard du Christ si tu es en bas de l'échelle. Tu ne peux pas avoir le regard du Christ si tu ne prends pas de la hauteur, mon frère, ma soeur. Ne peux prendre le regard du Christ, ne peux être dans le visant de Jésus, qu'est-ce que tu es dans la hauteur, qu'est-ce que tu prends la hauteur, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu montes, mon frère, ma soeur. Or prendre de la hauteur, prendre de la hauteur, c'est vivre la prière. Prendre de la hauteur, c'est augmenter le niveau de la prière. Prendre de la hauteur, c'est quand tu augmentes la vie de prière, mon frère, ma soeur. Et quand la vie de prière augmente, mon frère, ma soeur, ton esprit s'élève et prend une autre dimension. Alléluia. Ton esprit s'élève et prend une autre dimension. Alléluia. Et quand l'esprit s'élève, mon frère maçon, il est au niveau de la division de Dieu. Il est sous le regard de Dieu. Quand un esprit monte, mon frère maçon, tu es dans son viseur, tu es dans son regard. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, plus rien n'est caché, mon frère maçon. Plus rien ne peut être caché, mon frère maçon, dès lors que tu as pris de la hauteur. Plus rien ne peut être caché, mon frère maçon, dès lors que tu montes dans la prière, le Seigneur te voit. Tu es dans son viseur, mon frère maçon. Voilà pourquoi, mon frère maçon, la Bible dit, à Réphidim, quand Moïse est sorti avec le peuple hébreu, quand ils se sont fait attaquer par Amalèque, mon frère maçon, sur la plaine, les Amalèques, les Amalécites avaient de la venteur sur les hébreux. Mais il a failli que Moïse monte sur la colline. Quand Moïse est monté sur la colline, mon frère maçon, bien aimé, la Bible dit que pendant qu'il priait sur la colline, il était dans le viseur de Dieu, dans le regard de Dieu. Et pendant qu'il était sur la colline, mon frère maçon, la Bible dit qu'en bas, Aaron était entré en bas, jusqu'à Josué était en train de ratisser, mon frère maçon. Parce que quand tu montes sur la hauteur, mon frère maçon, tu es dans le viseur de Dieu. Le regard de Dieu est sur toi. Mais cette hauteur, mon frère maçon, ce n'est pas que monter les escaliers, ce n'est pas que monter au troisième étage, au dixième étage, ce n'est pas que monter au dernier immeuble, sur la tour Eiffel, mon frère maçon. Prendre de la hauteur, c'est monter en la prière. Excusez-moi. Prendre de la hauteur, mon frère maçon, mon frère maçon, c'est monter dans la prière. C'est avoir une dimension élevée de la prière. Et quand tu es dans cette dimension de la prière, mon frère maçon, ton esprit s'élève. Et quand l'esprit s'élève, mon frère maçon, tu es dans le regard de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, mon frère maçon, que Zachée, malgré sa position sociale, malgré ce qu'il occupait comme rang social, sa fonction, son travail, mon frère maçon, ce qu'il avait dans sa vie, ses finances, ses richesses, mon frère maçon, la Bible nous dit qu'il n'était pas visible au regard de Jésus. Malgré ce qu'il était, malgré l'opulence, malgré les avantages qu'il avait, il n'était pas visible aux yeux de Jésus. Il n'était pas visible dans le regard de Jésus. Mais quand il a pris de la hauteur, nous dit la Bible, quand il a pris de la hauteur dans son esprit, quand il a pris de la hauteur sur le psychomore, la Bible nous dit, Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. Il l'a fixé sur le psychomore. Il a eu un regard d'amour, le regard de Dieu. Il a eu un regard compatissant, le regard de Dieu. Il a eu un regard attendrissant, le regard de Dieu. Et ce regard qu'il a eu pour Zachary a fait en sorte que Jésus puisse inviter ce jasier. Mais certainement, ça fait très longtemps, mais il est mieux que je cherche ce regard-là. Certainement, ça fait très longtemps, mon frère maçon, que tu es dans un état où tu te dis comment faire, comment avancer. Ça fait très longtemps que tu te dis, mais vraiment, ta vie n'avance pas, que tu es limité, que tu vis une sécheresse accrue, que tu vis un célibat accrue, que tu vis une stérilité accrue, que tu vis la mort de tes relations, que rien ne marche dans ta vie et dans tes relations. Dans ton travail, il ne marche, mon frère maçon. Ça fait longtemps que tu te cherches le regard de Dieu. Ça fait longtemps que tu te dis comment mener ma vie, comment s'en sortir, mon frère. Mais tu es en bas. Je te pose des questions, mais tu es resté le même, mon frère maçon. Je te pose des questions, mais tu n'arrives pas à monter. Je te pose des questions, mais tu es là. Ce matin, j'aimerais t'interpeller, mon frère, ma soeur. Essaie de changer ta façon d'être. Essaie de changer ta façon d'agir. Change ta façon de te mettre. Change un peu de position, mon frère. Change de positionnement. Peut-être que tu seras dans le viseur de notre Seigneur. Peut-être que Dieu aura un regard sur toi par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu vis. Essaie de monter sur le psychomore. Et c'est un peu le mot de la prière. Comment prie-tu? Quelle relation as-tu avec ce Dieu-là? Quel genre de chrétien es-tu? Bien-aimé, pose-toi des questions. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à rentrer dans ta destinée? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'en sortir de cet enfermement? Pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir, mon frère, ma soeur, de cet orgueil? De cet égo? Pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir, mon frère, ma soeur, de cette limitation? Pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir, mon frère, ma soeur, de ce milieu de vie qui t'enferme, qui t'oppresse? Pourquoi tu as fait cette angoisse, mon frère, ma soeur? Tu te dis nuit et jour, je vais à l'église, je prie, mais comme si le Seigneur ne m'entend pas, comme si le Seigneur ne me regarde pas, comme si Dieu n'était pas là, comme si Dieu avait voyagé, mon frère, tu es encore en bas. Tu es comme Zachée. Tu es tellement petit que Dieu ne te voit pas. Il y a tellement des gens qui sont levés devant toi, mon frère, ma soeur. Or ces géants, mon frère, ma soeur, ces foules-là, ces foules qui sont devant toi, mon frère, représentent des géants, représentent des murailles, représentent des goulettes, mon frère, ma soeur, qui t'empêchent de regarder, qui empêchent le grand seigneur de monter vers toi, qui empêchent le grand seigneur de fixer vers toi, mon frère, ma soeur. Il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire pour briser, mon frère, ma soeur, pour briser ces géants. Il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire, mon frère, ma soeur, pour capter le regard du Christ. La seule chose à faire, mon frère, ma soeur, c'est le montant de la prière. C'est le montant de le psychomore, mon frère, ma soeur. Or, le psychomore, mon frère, ma soeur, c'est l'image du Christ. Le psychomore, mon frère, ma soeur, c'est l'image de la prière, mon frère, ma soeur. Hallelujah. Les hommes peuvent t'exclure, les hommes peuvent te condamner, les hommes peuvent te rejeter, s'il le faut. Mais quand tu as le regard du Christ sur toi, quand le regard du Christ est fixé sur ta vie, mon frère, ma soeur, les choses changent. Quand le regard du Christ, mon frère, ma soeur, est fixé sur ta vie, les choses changent, mon frère. Quand le regard du Christ, mon frère, est fixé sur ta maison, mon frère, la paix y rentre. Quand le regard du Christ est fixé, mon frère, sur tes entreprises, tout change, mon frère. Quand ce regard est fixé, mon frère, ma soeur, sur ce que tu aspires, ce que tu fais, mon frère, les choses évoluent. Forcément, les choses évoluent. Forcément, les choses changent, mon frère, ma soeur. Forcément, tout change. Bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans la réhabilitation avec le Christ, mon frère, sans te remettre en question. Tu ne peux pas rentrer dans cette réhabilitation avec le Christ, mon frère, sans te remettre en question. La Bible nous dit, mon frère, que Zachée, Zachée sur le psychomore, va être dans le vision du Christ. Et Christ va lui dire, Zachée, Zachée, dépêche-toi de descendre, dépêche-toi de descendre. Car aujourd'hui, je dois, aujourd'hui, je dois m'installer chez toi. Aujourd'hui, je dois aller chez toi. Aujourd'hui, je dois vivre chez toi. Aujourd'hui, je dois rentrer dans ta maison. Aujourd'hui, le salut doit rentrer dans ta maison. Aujourd'hui, je dois souper chez toi. Je dois dîner chez toi, aujourd'hui. À toi de descendre, mon frère, ma soeur. Quand le regard du Christ est sur toi, mon frère, ma soeur, il descend dans ta vie. Il rentre dans ta maison. Il rentre dans tes projets, mon frère. Et il change des choses, mon frère, ma soeur. Quand le regard du Christ est sur toi, mon frère, il te dit, à toi de descendre. À toi de venir. Car aujourd'hui, c'est le jour que je rentre. Dans ta vie, c'est sur ma terre. Je déclare, mon frère, ma soeur. Que le regard du Christ est sur toi, mon frère, ce matin, la vie va changer. Car ce matin, mon frère, Dieu a un regard sur toi. Ce matin, ma soeur, Dieu t'a fixé ce matin. Il veut changer ta vie. Il veut rentrer dans ta vie, mon frère. Il t'a appelé, t'a dit, mon frère, ma soeur, descends ce matin. Descends ce matin, mon enfant. Descends ce matin, ma fille. Car ce matin, je dois rentrer dans ta maison. Ce matin, je dois rentrer dans ta vie à toi. Ce matin, je dois changer des choses. Tu as tellement trop pleuré. Tu es tellement resté en arrière. Tu es tellement resté la risée des autres. Ce matin, ça doit changer. Car je t'ai fixé. Je t'ai regardé. Je connais ton problème. Je dois rentrer dans ta vie à toi, mon frère. Ce matin, il te déclare qu'il va rentrer dans ta vie pour changer les choses dans ta vie à toi. Bien-aimé, l'Abbé nous dit que, Zachée, 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 qu'il n'était pas visible. Quand il a senti la présence de Dieu en lui. Quand il a senti que Dieu est rentré dans ta vie, mon frère, ma soeur. Zachée commençait à déclarer, mon frère. Zachée commençait à déclarer. Il commençait à dire, si j'ai pris. Si j'ai volé. Si j'ai fait du tort. Si j'ai fait du mal. Si j'ai blessé une personne. Si j'ai détruit une vie. Si j'ai fait du tort. Bien-aimé. Il commençait à déclarer. Il commençait à se repentir. Il commençait à dire, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne. Quand le regard de Christ tombe sur ta vie, mon frère, ma soeur. Peu importe tes défauts. Peu importe ton problème, mon frère. Il y a la repentance qui s'ensuit. Obligé que tu rentres de la repentance, mon frère, avant la réhabilitation. Obligé que tu changes la façon de faire. Obligé que tu changes la façon de faire. Obligé que tu confesses. Obligé que tu te repentes, mon frère, ma soeur. Zachée va se repentir. Zachée va se repentir. Il va dire, mon Seigneur. Il va dire, mon Dieu. Si j'ai fait du mal. Si j'ai fait du tort à une personne. Si j'ai tué une personne dans mon âme. Si j'ai fait de la peine à une personne. Si j'ai volé. Je vais reparer. Je vais reparer. Je vais restituer. Je vais redonner. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, mon frère. Quand tu rencontres le Christ, mon frère. Tu tournes le dos à ton ancienne vie. Quand tu rencontres le Christ, mon frère, ma soeur. Tu tournes le dos à l'ancienne vie, mon frère. Tu changes des choses. Tu tournes le dos, mon frère. À tes cinq cartères. Tu tournes le dos, mon frère, ma soeur. À ton égo. Tu tournes le dos, mon frère, à ton orgueil. Tu tournes le dos, mon frère, ma soeur. À tes sales habitudes. Tu tournes ton dos à tes commérages, mon frère. Quand tu as fait la rencontre du Christ, mon frère, ma soeur. Tu tournes le dos. Tu tournes le dos, mon frère. À ce qui te faisait. À ce qui te faisait de la peine. Tu tournes le dos, mon frère, ma soeur. À ce qui te bloquait. Tu tournes le dos, mon frère, ma soeur A ces relations qui te détruisaient Quand tu fais la rencontre du Christ, mon frère Ces relations-là, mon frère, ma soeur Tu tournes le dos à ces relations-là Tu avances, tu avances et tu avances encore, mon frère Et quand tu avances, mon frère, ma soeur Le salut rentre Le salut rentre Ce matin, mon frère, ma soeur Le salut est rentré Ce matin, mon frère, ma soeur Le salut est rentré Il est rentré non seulement dans la vie des achers Mais dans ta vie ce matin, mon frère Car tu es dans le visant de notre Seigneur Là où, mon frère, ma soeur, parlait de la maladie La guérison va prendre la place Là où, mon frère, ma soeur, parlait de la sécheresse La rosée, la bonance prendra place Car le regard du Christ change des choses Le regard du Christ apporte un mouvement Une nouveauté Le regard du Christ apporte des nouvelles choses Le regard du Christ apporte une nouvelle dimension dans ta vie, mon frère, ma soeur Il apporte une nouvelle dimension Le salut est rentré dans ta vie Le salut est rentré ce matin Quand tu poses ton regard sur ta vie, mon frère Les choses ne sont plus pareilles Quand tu poses ton regard sur ta vie Les choses changent Quand tu poses ton regard sur ce que tu fais Les choses changent Quand tu poses ton regard sur ta vie, mon frère Les choses changent Pendant qu'on y est, mon frère, Eric Que tu te fasses du bien, l'homme de Dieu Je te fortifie encore Mais nous parlons du regard du Christ dans la vie Dans nos vies Ce regard te fait du bien Quand il rentre dans ta vie, mon frère Il change des choses Les choses changent, mon frère, ma soeur La Bible nous dit Quand il a posé son regard sur Simon Il lui dit Désormais tu t'appelleras Pierre Désormais tu t'appelleras Pierre Les choses changent, mon frère Car le regard du Christ dans notre vie Change notre façon d'être Le regard du Christ dans notre vie, mon frère Une chose change la façon de faire Le regard du Christ dans ta vie, mon frère Change des dimensions, mon frère Quand il pose son regard sur une personne, mon frère Les choses changent Les choses changent Le regard de Jésus Quand il a posé sur Nathanaël Il a dit à Nathanaël Voilà un israélite auquel Il y a point de fraude, mon frère Le regard de Jésus sur ta vie, mon frère Ce matin je déclare, mon frère, ma soeur Que ce regard perce, rentre dans ta vie Que ce regard change, mon frère, ma soeur Toi qui es à temps de chercher Toi qui crimes, t'es le mort Toi qui pleure, t'es le mort Tu cherches le regard du Christ Ce matin, mon frère Monte sur le sycomore Monte sur le sycomore, mon frère Sur le sycomore, mon frère Les choses vont changer Monte ce matin, mon frère Sur le sycomore, mon frère Christ te fixera Monte ce matin, mon frère Sur le sycomore, son regard tombera sur toi Et quand ça tombe sur toi, mon frère Les choses changent Sachez à vie de sa vie changer Zacher a vu les choses changent de sa vie Zacher a vu le salut rentrer dans sa maison Parce qu'il a osé Il est monté mon frère sur le psychomore Or le psychomore comme je le disais C'est l'image de la prière Le psychomore mon frère ma soeur c'est la prière mon frère Montre encore mon frère afin que Dieu regarde sur toi mon frère Et la vie a changé Zacher qui était un voleur Zacher qui était détesté Zacher que les gens aïssèrent par sa richesse Par sa fonction mon frère ma soeur Il était rentré mon frère dans une autre dimension Car la Bible nous dira que le salut est rentré sur lui Le salut a séjourné sur lui Le salut a partagé des choses sur lui Le salut est rentré mon frère ma soeur Dans le psychomore quand tu es mon frère Le grand de Christ est disponible dans ta vie à toi mon frère Ce matin mon frère ma soeur Montre encore mon frère Montre encore mon frère La Bible nous dit mon frère ma soeur Que quand il a posé son regard sur Marie Il dira sur Marie Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois tu verras la gloire de Dieu Alléluia 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 Ne t'ai-je pas dit Un regard qui change la façon de penser Un regard qui change la façon de voir mon frère ma soeur Le regard du Christ Quand il est posé Quand il est posé sur ta vie mon frère ma soeur Peu importe ton incrédulité Peu importe ta façon de faire mon frère Il change des choses Aujourd'hui il dit là à Zachée Quand toi Le salut est rentré chez toi Comme toi ce matin Le salut est rentré chez toi Le regard de Jésus est compatissant Le regard de Jésus est miséricordieux Quand tu diras la femme pécheresse Parce que tu as beaucoup aimé Que tes péchés te sont pardonnés Va et ne péche plus Mon frère Le regard de Dieu C'est pas comme le regard de l'homme Qui fait les règlements de compte Le regard de l'homme qui juge Le regard de l'homme qui condamne Le regard de Dieu est amour Le regard de Dieu de ta vie est compatissant Il est miséricordieux Il est incondressant mon frère ma soeur Il ne condamne pas Il ne juge pas Ce regard là mon frère ma soeur Si cette femme pécheresse Quand j'étais des pierres Il va dire Personne ne t'a condamné Moi non plus je ne condamne pas Va et ne péche plus Mon frère ma soeur Un regard d'amour mon frère Alors cherche le regard de Dieu dans ta vie Cherche le regard de toute ta vie Comme Zachée l'a fait Zachée Il s'est dit Qu'aujourd'hui il fallait que ce regard La tombe dans ma vie Et il a mis les moyens en place Et les moyens mon frère ma soeur C'est qu'il ait monté la prière Malgré sa taille mon frère Peut-être que tu es de plus taille Mais ce matin mon frère ma soeur Je parle de la taille spirituelle Je ne parle pas de la compliance mon frère Ce matin mon frère ma soeur Montre la prière tu vas t'élever Montre la prière tu vas t'élever mon frère Montre le psychomore tu vas t'élever mon frère Ton âme va s'élever Ton esprit t'élever mon frère Dieu te fixera Et te fera du bien Il te fixera mon frère Et te fera du bien mon frère Il te fixera et te fera du bien ma soeur Le regard du Christ sur moi Est un regard qui appelle à la vie Le regard du Christ dans ta vie mon frère C'est un regard qui appelle au bonheur A la prospérité et à l'élévation Bien aimé dans Matthieu 9 mon frère ma soeur La Bible nous parle du regard Qui fait du bien Le regard qui fait du bien au paralytique Qui fait du bien à la foule mon frère Le regard, ce regard Quand il est posé mon frère Tout devient possible Quand ce regard est posé sur ta vie mon frère Tout devient possible Les situations changent Les situations trouvent leur réponse Les problèmes trouvent leur réponse mon frère ma soeur Le regard de Dieu Quand tu es posé sur ta vie mon frère ma soeur Il fait naître la foi de certaines personnes qui t'entourent Les gens vont croire certainement Il est de Dieu Le regard de Dieu dans ta vie mon frère ma soeur C'est symbol de témoignage dans ton milieu de vie Quand le Christ a un regard sur toi mon frère ma soeur Ça symbolise un témoignage dans ton milieu mon frère Ça convertit les gens Mon frère depuis combien de temps tu cherches ce regard dans ta vie Et qu'est-ce que tu fais pour attirer ce regard Lève-toi mon frère Lève-toi ma soeur Monte encore de la prière Car là où tu es mon frère Impossible que Dieu te voie Dans les gros mirages Impossible que Dieu te voie Dans la sécheresse Impossible que Dieu te voie Dans l'orgueil Impossible que Dieu te voie Dans ton égoïsme Impossible que Dieu te voie mon frère ma soeur Sors de là et lève-toi mon frère Dans le vol Impossible que Dieu te voie Toi qui passent tes journées à vouloir dans les supermarchés Impossible que Dieu te voie mon frère Toi qui passent tes journées à des commérages Impossible que Dieu te voie mon frère Sors de là mon frère Toi qui t'es détesté Que t'es haï par les autres Mon frère Sors de là et montre la prière Ce regard sera fixé sur toi Ce regard Mon frère ma soeur Qui a changé la vie du fou de Gadara Dans Luc 8 Nous savons comment ce fou était Comment il était sécoué par des esprits démoniaques Comment il était sécoué par des légendes Les bien-aimés Quand le regard du Christ est tombé sur cette personne De Gadara mon frère La Bible dit que les choses ont changé La Bible dit que les démons ont commencé à tailler La Bible dit que les démons ont pleuré Les démons ont demandé qu'ils les libèrent Qu'ils les envoient dans les portes Elles nous ont dit que les démons ont libéré la personne Le regard qui change de situation Mon frère Peu importe ton problème Peu importe ta maladie Peu importe ta situation Ce matin je vous déclare Que ce regard soit fixé sur ta vie Mon frère ma soeur Ce matin je déclare Mon frère ma soeur Que le regard du Christ soit fixé dans ta maison Qu'il change les choses Même si on t'a condamné Même si tu as eu Le bénécien adime Que ta vie Que tu vas vers la mort Quand Christ fixe un regard sur toi Mon frère Les choses changent Même si tu avais été condamné Par qui que ce soit mon frère Le regard du Christ se libère De la même façon qu'il a libéré Ce fou de Gadara D'aimer des légions De la même manière qu'il a libéré Cette femme pécheresse D'une certaine mort De la foule Mon frère ma soeur Ce regard sur toi Te libérera de tout ce que tu vis Alors aspire à ce regard là Et montre ce souco mort Comme Zachary Pour attirer ce regard là Pour qu'il rentre dans ta vie Pour qu'il rentre dans ta maison Pour qu'il change ta vie Cherche ce regard mon frère D'aimer Montre ce souco mort Afin que le regard du Christ Soit fixé sur toi Car la parole nous dit Qu'il est venu chercher Ce qui était perdu Il est venu chercher Et sauver ce qui était perdu La Bible nous dit Dans le verset 9 et 10 Jésus dira alors Aujourd'hui Le salut est rentré Dans cette maison Parce que cet homme Est lui aussi un fils d'Abraham Et Alléluia 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 Dénévé Le diable ne peut pas te réclamer Mon frère Quand tu montes sur le souco mort Quelles que soient les réclamations Le monde est ténèbres Quand tu es sur le souco mort Mon frère Le diable n'a plus de pouvoir sur toi Car tu es un fils d'Abraham Peu importe ce que tu as fait Peu importe tes problèmes Peu importe tes défauts Peu importe tes péchés Mon frère Comment tu veux monter sur le souco mort Mon frère Mon frère Quand tu regardes le Christ Dans ta vie Dans ta maison Afin que les choses changent Certainement mon frère Ma soeur Tu as commencé à t'examiner Essaye de voir un peu ta vie Essaye de faire le tour de ta vie Essaye de te poser des questions Essaye de t'examiner Mon frère Ma soeur Pourquoi ce regard N'est pas sur toi Pourquoi tous les jours Tu pleures Pourquoi tous les jours Tu te lamentes Tu cherches le visage De Dieu Tu ne le vois pas Pourquoi ce regard N'est pas sur ma vie Essaye de t'interroger Pose-toi des questions Peut-être à cause De ton mon ego Peut-être à cause De mon orgueil Peut-être à cause De mon caractère As-tu peut-être fait du tort A certaines personnes As-tu peut-être Brisé certaines relations As-tu peut-être Trahi des gens As-tu peut-être Fait des choses horribles Mais il n'est pas trop tard Mon frère Car il est venu aussi pour toi Il dira à Zachée Alors tu vas commencer A te rependre au fond de toi Tu vas commencer A rentrer au fond de toi Et commencer à demander Pardon à ce Dieu là Commencer à demander Pardon à ce Dieu là Commencer à demander Pardon à ce Dieu là Commencer à demander Que le sang de Jésus Puisse se rependre sur toi Qu'il puisse te purifier Commencer à te poser Des questions bien-aimés Tu ne peux pas rentrer Mon frère ma sœur Si tu n'es pas de la repentance Tu ne peux pas monter Mon frère Si tu n'es pas de la repentance Mon frère Commence à te terroriser Commence à te poser des questions Commence à te demander Commence à voir Où est-ce que tu as failli Où est-ce que tu es tombé Et ce passe dans ta vie Appelle au secours de Dieu Mon frère ma sœur Appelle au secours de Dieu Demande à notre Seigneur Qui te purifie Qui te lave Qui te sanctifie Et pendant qu'il te sanctifie Tu peux maintenant lever les yeux Et implorer son regard sur toi Une fois que tu es propre Tu peux monter sur le cycle mort Commence à implorer son regard Commence à implorer le regard de Dieu Commence à dire à Dieu Qu'il lève ses yeux sur toi Commence à dire à Dieu Qu'il lève ses yeux sur toi Commence à dire à ton Dieu Qu'il a un regard sur toi Qu'est-ce que tu vis ? Je ne sais pas ton problème Est-ce que tu vis un rejet ? Est-ce que tu vis une maladie ? Est-ce que tu vis une pauvreté ? Est-ce que tu vis un célibat ? Est-ce que tu vis une sécheresse ? Est-ce que tu vis une incontinence ? Est-ce que tu vis une stérilité ? Qu'est-ce que tu vis ? Commence à implorer Que le Seigneur ait un regard sur toi Commence à appeler le regard de Dieu Comme Zaché a appelé Comme Zaché a monté Il est montant la prière mon frère Afin que ce regard soit sur lui mon frère Alors commence à implorer Appelle le regard de Dieu sur toi Par rapport à ta situation mon frère et ma sœur La parole dira Le Seigneur dira à Zaché Que le salut est rentré chez toi Que le salut est rentré chez toi Ce matin mon frère Je déclare dans ta vie Je déclare dans ta vie ce matin mon frère Que le salut est rentré chez toi Ce matin je déclare dans ta vie mon frère Que le salut rentre Ce matin je déclare dans ta vie Que le salut rentre Ce matin je déclare dans ta vie Que la lumière rentre Ce matin je déclare dans ta vie Que la joie y rentre Ce matin je déclare dans ta vie Que le bien-être y rentre Commence à proclamer le Seigneur dans ta vie Commence à proclamer le Seigneur Commence à proclamer le Seigneur dans ta maison Dans tes affaires Dans tes projets Commence à proclamer le salut Que le salut rentre Que la joie rentre Commence à déclarer mon frère et ma soeur Tu peux déclarer Tu vas déclarer Car la parole dit que le salut La parole dit que le pouvoir est sur la langue Le pouvoir est sur la langue Tu peux déclarer les choses Tu as le droit d'éclairer les choses Et les choses se feront telles que tu l'as déclaré Commence à déclarer ton salut Commence à proclamer le son de ta vie à toi Commence à proclamer dans ta maison Que le salut y rentre Que le salut s'installe Que le salut s'installe Que le salut s'impose Le salut c'est Jésus Et que la restauration s'efface Nous avons dit que le psychomore est l'image De la restauration Est l'image de la réhabilitation Or le psychomore c'est Jésus Alors Que cette restauration s'efface dans ta vie Qu'il commence à te réhabiliter Qu'il commence à te réhabiliter Qu'il commence à te réhabiliter Ce soir Commence à appeler la restauration de Dieu Qui restaure ta vie Qui restaure ta vie Qui restaure ta vie Là où il y avait la mort Qu'il commence à mettre ta résurrection Qu'il commence à ressusciter les choses Là où les choses étaient morts Qu'il commence à remettre tout en place Commence à appeler ton Dieu Car il est venu pour toi ce matin Il a dit que le salut doit rentrer Il a dit que ce matin Tu dois rentrer Parce que son regard est sur toi Mon frère, ma soeur Quand son regard est sur toi Mon frère, la restauration rentre La restauration se met en marche Quand le salut est sur toi Quand son regard est sur toi Mon frère, ma soeur Les choses changent Les dimensions des choses changent La restauration rentre Le salut rentre Les choses se mettent en place Mon frère, ma soeur Les choses se mettent en place Les choses se mettent en place Quand le regard du Christ est sur toi Les choses se mettent en place Alors ce matin Rentre dans ta dimension Car Christ a un regard sur toi Ce matin il s'est levé Il s'est dit Ma fille est là Mon fils est là J'ai un regard sur vous Ce matin mon frère, ma soeur Tu es monté sur le ciel comme mort Et Christ a un regard sur toi Alors commence à faire la restauration de ta vie Commence à déclarer la restauration Ceux qui étaient morts Et viennent à la vie Commence à déclarer Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je viens imposer une vie Je viens imposer une restauration Je viens imposer un changement Je viens laisser dans ta vie à toi Je laisse ça dans ta vie à toi Que ta vie change Que ta vie change Dans le nom de Jésus Qui restaure ta vie Qui restaure tes finances Qui restaure ta vie spirituelle Qui restaure ton ministère Qui restaure ton travail Qui te restaure ta famille Qui se restaure dans ta vie Qui fasse tomber tous les géants Qui fasse tomber tous les gens-là Qui t'empêchent de le voir Que ces gens-là tombent ce matin Et que tu sois en face Notre Seigneur Jésus Et que le Seigneur nous fasse du bien Oui, que le Seigneur nous fasse du bien Mon frère, ma soeur Le regard de Jésus sur ma vie Le regard de Jésus sur moi Que à chaque moment Que tu marches Mon frère, ma soeur Que tu dises Seigneur Aie un regard sur moi Que à chaque fois Que tu marches Mon frère, ma soeur Tu dises à ton Seigneur J'ai ton regard sur ma vie Ce regard qui change des choses Mon frère Aspire à ce regard-là Et monte comme Zaché Et monte comme Zaché Et monte comme Zaché Dans le psychomore Et monte comme Zaché Dans la prière Et monte comme Zaché Dans les actions des grâces Et monte comme Zaché Dans l'adoration Et monte comme Zaché Dans la louange Et monte comme Zaché Mon frère, ma soeur Les choses vont changer Les choses vont changer Voilà mon frère, ma soeur Le message que j'avais pour toi ce matin Le regard du Christ sur ma vie Ce regard mon frère, ma soeur Qui ne laisse personne indifférent Ce regard mon frère, ma soeur Peu importe ta situation Il ne s'agit pas d'un regard d'homme Qui juge Mais un regard de Dieu Un regard qui donne la vie Un regard qui change de situation Un regard d'amour Car Dieu est amour Il le regarde avec amour Mon frère, ma soeur Demande le regard de Dieu Demande que ce regard-là Soit porté sur ta vie Soit porté dans ce que tu vis Et ce matin mon frère, ma soeur Dieu te parle encore Tu es aussi un fils et une fille d'Abraham Tu as droit au salut Tu as droit au salut Tu as droit à la restauration Tu as droit à la réhabilitation Et il va te réhabiliter ce soir Ce matin Il va t'apporter le changement Que la parole de notre Seigneur soit béni dans nos cœurs Que cette parole encore s'installe encore Cette parole encore puisse germer dans nos cœurs Cette parole encore tombe dans ses cœurs fertiles Que vos cœurs soient des cœurs fertiles Où cette parole va germer Où cette parole va s'enraciner Et dis-toi que Tant que le glame de Dieu n'est pas sur toi Ta vie ne peut pas avancer Alors cherche ce regard-là Cherche ce regard-là Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Que Dieu nous fasse tout bien Que Dieu nous fasse tout bien Et qu'il nous fasse tout bien encore Voilà chers frères et sœurs La quatorzième de ce matin Touche dans sa présence Avec la même joie de partager la parole de Dieu Nous serons encore ensemble Dans quatorze jours Dans la quatorzaine du Seigneur mon frère Avec la même joie de partager la parole Alors que cette parole t'accompagne Pendant cette quatorzaine Que cette parole puisse germer en toi Pendant cette quatorzaine Pendant ces quatorze jours mon frère Que cette parole parle en toi Qu'elle résonne en toi Cherche le regard de Jésus Que ce regard s'implante dans ta vie à toi Dans quatorze jours Si entre-temps Christ ne revient pas Nous serons ensemble Que Dieu nous fasse tout bien Je répète encore Que nous sommes disponibles Sur notre chaîne Notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV Où je t'invite De t'abonner D'aller visiter De t'abonner Et de partager Et sur notre page Facebook Et sur notre page Instagram Que Dieu te fasse tout bien Qui te remplisse encore Qui te fasse tout bien Je voulais inviter une personne Qui est en une défense Que nous avons un séminaire annuel Au niveau de mon église Au Centre Chrétien d'Intercession Nous avons un séminaire annuel Qui commence à partir Le vendredi prochain Vendredi prochain Vendredi 18 Samed 19 Et dimanche 20 Un séminaire annuel Où je t'invite toi Qui est en une défense Si tu mettes un joie en nous N'hésite pas Au Caravante Boulevard de Nel Champs-sur-Marne RER A Noisychamps Rejoins-toi en nous Pour ce séminaire là Dieu ne moquera pas De te faire du bien Tu peux aussi inviter une personne Et voilà Le Seigneur Il ne m'a pas de te visiter Nous sommes dimanche aujourd'hui Je te rappelle encore A toi qui me suis N'oublie pas que Dimanche c'est le jour du Seigneur Les jours que Dieu sait Qu'en s'affaire à lui Alors Va adorer ton Dieu Va élever ton Dieu Va prier ton Dieu Va le sanctifier Et si tu n'as pas En un endroit où prier Joins-toi en moi Cet après-midi Quand vous levez voir de Nel A Champs-sur-Marne Et je serai Dans le plaisir de t'accueillir Cet après-midi Que mon Dieu te fasse tout bien encore Et à très bientôt Ciao 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 Merci encore à toi Mon frère Eric Le serviteur de Dieu Merci à toi ma soeur Armel Merci à tout le monde Que Dieu vous fasse grâce Et que Dieu vous fasse tout bien Et bonne semaine à tous Ciao Ciao